C'est ce que j'ai fait pour que les membres prennent les membres pour qu'ils aient plus d'autres outillers. Jusqu'à présent, nous avons vu le coronavirus au Sénégal. Jusqu'à présent, nous avons vu le premier pour renforcer leurs capacités. Le renforcement de la capacité est dans les thématiques que vous connaissez. Il y a une étude que vous connaissez. L'étude a dit que la coalition a des faiblesses dans les domaines. Il y a aussi la connaissance des droits juridiques, des textes juridiques de l'éducation. Il y a aussi la connaissance des droits juridiques, des textes juridiques de l'éducation. Il y a aussi la communication sociale. C'est-à-dire, nous avons vu que les droits juridiques de l'éducation de l'éducation, les coordonnateurs, nous devons porter un bon plaidoyer, pour que les droits de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il est important que les acteurs aient des connaissances et des compétences qui leur permettent de mieux défendre l'éducation publique de qualité dans notre pays, pour mieux participer à l'effort pour la performance du système éducatif. C'est donc des sessions importantes qui vraiment participent à la préparation de ces acteurs-là, pour mieux faire face, en tout cas, et apporter leurs contributions importantes au système éducatif. Je vous remercie parce que, quand même, la rencontre de l'éducation, il y a des informations sur le système éducatif. Donc, si vous connaissez le système de l'éducation, vous pouvez savoir comment vous pouvez appuyer au niveau local le développement de l'éducation. de l'éducation européenne. Je vous remercie de l'éducation d'éducation.